Bonjour à tous, soyez bien à notre paroisse invisible, traçant sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, qui vivent la solitude, que l'Esprit-Saint vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, votre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au Sierge Pascale. Dans l'Évangile de Matthieu Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les heures pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône te reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu. Comme les hypocrites, ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et l'arc-le-le-visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas comme des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louons-je à toi, Seigneur Jésus. Êtes-vous une personne libre ? Êtes-vous une personne libre ? La question peut paraître compliquée à comprendre. Après tout, nous ne sommes pas en prison. Oui, nous sommes libres. En sommes-nous si sûrs ? Et c'est la question que Jésus pose aujourd'hui dans cette parole de Dieu. Est-ce que c'est moi qui mène ma vie ? Ou est-ce que c'est le regard des autres qui mène ma vie ? Petit exemple tout simple. Quand je suis dans la rue et que je vois quelqu'un m'en dire, est-ce que je vais changer de trottoir ? De peur qu'il m'interpelle et me culpabilise parce que je ne vais pas lui donner, ou je ne vais pas m'arrêter pour parler avec lui ? Ou est-ce que, naturellement, je continue, je lui dis bonjour et je passe ? Quitte à lui dire non, si je décide de ne pas lui donner. Vous voyez, frères et sœurs, la question est toute simple, mais la réponse est plus compliquée qu'il n'y paraît. Parce que finalement, nous avons parfois des méthodes d'évitement qui montrent finalement et qui attestent que nous ne sommes pas libres du regard des autres. Et donc, finalement, c'est souvent le regard des autres qui vont conduire notre vie, notre attitude, notre être au monde, la liberté, vous le comprenez bien, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est vouloir ce que l'on fait. Je répète, la liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais vouloir ce que l'on fait. Et donc, finalement, très rapidement, je me rends compte que je rends dans un conformisme et que c'est le regard des autres, finalement, qui va guider mon action dans mon habillement. dans ma manière d'être en société, en réunion, en famille. Alors que finalement, ce qui est fondamental, c'est cette liberté que Dieu nous donne. que j'ai toujours remarqué quand j'étais au monde des étudiants, et je posais souvent la question à l'étudiant que j'accompagnais, tu es aimable, non pas parce que tu es aimé des autres, mais parce que tu es aimé de Dieu. Et cela doit te rendre libre et d'une liberté incroyable, finalement, parce que ce n'est plus le regard de l'autre qui va guider ta vie, mais le regard de Dieu. Et cela change tout. Et c'est extrêmement libérant dans notre relation aux autres. De se dire, finalement, je n'ai pas à rechercher l'amour des autres parce que j'ai l'amour de Dieu. Et c'est en étant moi-même, en étant pleinement libre, en étant pleinement ce que je suis, que je vais véritablement répondre à l'appel de Dieu et donc répondre à l'appel de mes frères. Non pas en cherchant à les séduire dans une attitude de séduction, mais en étant moi-même un être libre à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est ce à quoi Jésus appelle aujourd'hui les gens dans cette parole de Dieu. La prière, le jeûne, la charité, pourquoi agissons-nous ? Est-ce véritablement pour nous faire mousser aux yeux des autres ou tout simplement parce que vivant sous le regard de Dieu étant aimé par Dieu, il est naturel finalement de nous ouvrir aux autres, à Dieu et à nous-mêmes ? Oui, frères et sœurs, soyons attentifs aujourd'hui. Et peut-être pourront nous interroger en disant, tiens, les gestes qui motivent mon action sont-ils issus de ma liberté ou sont-ils contraints ? Et si nous sommes capables de nous poser ces questions-là, rapidement, nous réaliserons qu'en répondant à l'appel de Dieu au cœur de notre vie, en nous-s'étant aimés par Dieu, ça transformera notre agir concret, quotidien. Pour conclure, je vous propose de prier ensemble notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pour aujourd'hui nos gardes dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Juste une petite avance, nous sommes mercredi, donc c'est le jour des enfants. Donc les enfants, je vous ai aujourd'hui raconté l'histoire de la vie de Saint Bernard. N'hésitez pas à la regarder. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501